après 10 ans de relation j'ai rencontré quelqu'un bon je savais qu'il était marié oui mais lui il me disait oui qu'il allait quitter sa femme et tout et tout donc là on est arrivé à deux ans de relation et j'ai appris hier que sa femme a accouché coucou mes mates de lave j'espère que vous allez bien j'espère que la famille supporte bien de votre côté car moi je me porte super bien soins nos regards alors aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo qu'on va regarder ensemble vous allez me dire si vous en pensez moi également je vous dis ce que moi j'en pense bien dans la barre des commentaires bon les gars regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour avoir mon avis écoutez moi je vais pas speeder c'est trop mort pour speeder pour ton gosier s'il te plaît j'ai pas compris c'est de quoi si sa femme a accouché il n'y a pas de choquant ma chérie vous parlez encore d'engrais pas ensemble vous suivez mon émission tous les jours vous savez qu'il ya des mots qu'on dit pas et vous connaissez mes expressions pour maquiller ces mots voilà donc quand vous venez vous dites les mots cru c'est que vous faites exprès c'est que oui on va ranger tout ça on va passer à autre chose que il même qui veut qu'on continue là la semaine prochaine on devait aller en italie et il veut quand même qu'on y aille ton coach moi je sais pas quoi faire ok donc je vais récapituler je vais récapituler tu sors avec un homme marié tu sors avec lui ça fait combien d'années ma carrière ok donc ça fait deux ans que tu sors avec un homme marié et l'homme il t'a dit qu'il était en quelque sorte en instant de divorce et que il vivait avec sa femme mais qui ne se graissaient plus il ne se nourrissait plus il faisait chambre à part et toi tu viens d'apprendre que sa femme vient d'accoucher ok donc maintenant ça dit que ça t'a tellement choqué ça t'a tellement fait mal que tu l'as dit mais tu dis que ta femme et toi vous ne vous touchez plus tu ne l'agressent plus comment se fait-il qu'elle est dans ton foyer là et puis elle vient d'accoucher il t'a fait raconter des histoires que non faut laisser ça et tout c'est des choses c'est arrivé par accident c'est toi que j'aime et tout donc vous devez voyager vous devez aller en italie mais tu es un ou moins tu sais pas quoi faire ok maintenant c'est quoi ta question ma carrière est ce que tu me permets est ce que tu me permets de me parfumer oui parfait mais qu'ils voulaient prendre les gens mais le trou est où au juste merci oui c'est donc c'est quoi ta question ma chérie qu'est ce que j'ai fait avec le gars moi ma copine elle me conseille de rester avec lui manger son amour et de partir parce que depuis c'est lui qui s'occupe de toi donc ma chérie de toi à moi quand il te disait qu'il ne graissait plus sa femme là et toi à moi tiens au début non mais à force de dire ça tous les jours tous les jours il faut que tu dis par contre non c'est pas choquant les hommes mariés c'est comme ça ça là ça fait quatre ans ou cinq ans j'ai fait comme il est direct du sou pour parler des hommes mariés comment ils se comportent et voilà un exemple c'est comme ça ils sont les hommes mariés eux ils touchent jamais leurs femmes c'est-à-dire qu'ils sont dans la même maison mais ils les touchent jamais mais chaque année c'est eux qui sont enceintes chaque année c'est eux qui accouchent pas c'est l'eau elle boive toi accoucher c'est quoi mais on sait pas mais ça c'est les hommes mariés c'est comme ça donc c'est pas choquant c'est pas nouveau c'est leur quotidien maintenant aujourd'hui toi tu sais pas si tu dois rester avec lui ou si tu dois partir mais comme c'est lui qui s'occupe de toi c'est lui qui te donne l'argent c'est lui qui s'occupe de toi tes copines te disent de rester avec lui malgré c'est ça oui mais toi même qu'est-ce que tu en penses quand j'ai envie je te vois pas j'ai envie c'est trop doux là-bas mais comme tu as dit ça va me venir nulle part donc là même je sais quoi si je continue j'ai un peu après j'arrête ou si j'arrête net une fois d'accord faut rester avec lui quand je dirais mais tu as fait quoi tu as sa kiza faut rester dans ta place du kiza ou ben tu voulais qu'il tu voulais être ah non faut oublier ce projet oublier ce projet tu sais dans la vie oui oublie ce projet franchement parce où tu es là la même façon tu es en train d'expliquer l'histoire même si elle te dit de quitter le monsieur là tu vas pas le quitter tu vas pas le quitter conseil même que tu donnes à quelqu'un puis tu sais qu'il va pas appliquer là moi je suis pas dedans moi il donne des conseils que les gens vont appliquer donc comme tu dis c'est doux que c'est lui qui te fait tout parce que quelqu'un même c'est lui qui te donne à manger qui paye ton loyer tu vas le quitter tu vas faire comment donc je sais que tu vas pas le quitter mais c'est que je t'ai dit peut-être que ton projet c'était que tu sois sa femme donc je t'ai dit simplement maintenant tu as compris voilà tu as compris maintenant que il y a ta place et puis il y a la place de sa femme sa femme est toujours là tous les jours il est avec elle quand même si moi il finit d'être gré la rue là-bas il a gré parce que les hommes marés c'est comme ça qu'ils sont c'est comme ça quand ils vont dehors là ils gré quand tu sais dis que un homme maré même quand il est en train d'être gré dehors tu as dit mais lui là même je suis sûr qu'il y a la maison il fait rien ah oui parce qu'il était gré il lui met toutes ses forces toute son énergie les hommes marés on le connaît les hommes marés on le connaît quand il est en train d'être gré il va te dire chéri je ne sais pas pourquoi je ne t'ai pas connu tôt chéri je crois que c'est toi l'homme de ma vie la femme de ma vie quand je suis en train avec toi comme ça chéri je ne sais pas il te gré il te gré juste dans toi même tes pieds font gré 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 il te dit chéri chéri tu sais celle qui a la maison là c'est une villageoise elle ne veut même pas même que j'aille de l'autre côté donc chéri comme c'est toi que j'aime laisse moi aller de l'autre côté puis toi aussi tu t'ouvres comme ça il s'en va de l'autre côté tu penses que c'est vrai mais quand il finit tout ça il rentre à la maison là s'il n'a pas gré sa femme il ne dort pas donc ce n'est pas grave c'est leur quotidien il faut rester à ta place de chiza tu as compris courage ma chérie c'est à toi même je dois dire bon courage toi tu as besoin de beaucoup de courage ma chérie tu as besoin de courage de moi là je crois que c'est oui son histoire c'est vraiment choquant je crois que comme on dit c'est sa femme tant qu'ils ne sont pas divorcés ils sont mariés ils vivent dans la même maison ce qu'il va raconter que non on est en instant de divorce je veux quitter ma femme et tout c'est le schéma c'est le schéma pour t'exploiter bon après s'il y a l'agent on peut dire que tu es au frère de toi là tu peux au moins dire que tu es là pour ce que pour son agent mais si tu as projet de mariage c'est là ou ça devient compliqué tu comprends directement où est ta place et tu sais exactement qu'il ne va jamais laisser sa femme pour toi voilà la pauvre les gars dites moi ce que vous en pensez là bas des commentaires surtout n'oubliez pas de ne pas appeler cette vidéo et vous abonner si vous avez nouveau sur la chaîne et vous abonner